Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au programme de ce soir on aura 9 rencontres en NBA. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Journée spéciale aujourd'hui puisque c'est le Martin Luther King Day. Et donc on a pas mal de matchs qui sont assez tôt pour nous français puisque sur les 9 rencontres de la soirée, on aura 7 matchs qui vont se jouer entre 19h et 22h. Donc si vous avez Bean ou le NBA League Pass, vous pouvez faire une petite soirée NBA ce soir. Donc le premier match de la soirée à 19h, on a Charlotte contre Boston. Donc les deux équipes se sont désajouées le 15 janvier, donc c'est tout frais. Et on a Boston qui s'est imposé assez largement, 122 à 106. Je m'attends quand même à un scénario, je pense, assez similaire ce soir. Après, les codes, pour moi, il n'y a pas grand chose à jouer puisque tout simplement, si on regarde les codes de clôture du dernier match, donc c'était le match que je viens de parler qui s'est joué le 15 janvier, on avait des codes de clôture sur PNAC qui étaient exactement les mêmes que celles-ci, à savoir 1.33-3.61. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de similaire ce soir, donc rien à jouer pour moi sur ce match. Deuxième rencontre, Milwaukee face à Indiana. Indiana a malheureusement privé pendant encore quelques matchs de Tyrese Alliberton. On a aussi Miles Turner qui est incertain ce soir. Et du côté de Milwaukee, on a Giannis Antetokounmpo qui devrait revenir. Giannis qui a loupé, je crois, les deux derniers matchs. Il devrait revenir ce soir côté 1-1-2. Voilà, si Giannis et Jouerou, l'idée joue, ce sont tous les deux probables, même Bobby Portis. Voilà, si les trois jouent, logiquement, c'est plutôt bien coté. On est Milwaukee largement favori à domicile avec quand même pas mal d'absents du côté de Indiana. En plus, Milwaukee reste sur 5 victoires de suite face à Indiana. Je trouve qu'un 20, c'est plutôt bien coté. Troisième rencontre, Cleveland face à New Orleans. On a Cleveland qui est quand même très solide à domicile. En plus, on a toujours du côté des Pelicans, Zion et Brandon Ingram qui sont absents. Donc les deux stars, enfin les deux meilleurs joueurs de l'équipe. J'aime bien Cleveland en sec à 1.43 ou alors limite Cleveland de le moins 1.5 à 1.75. On a quand même les Pelicans avec Ingram et Zion Williamson qui ont quand même du mal sur les derniers matchs quand ils sont comme ça bien outsider à l'extérieur à faire quelque chose. Sur les derniers matchs, Boston à l'extérieur, outsider, ils perdent de 11 points. Juste avant, Dallas à outsider, voilà, sur des codes vers les 4, ils perdent de 10. Et juste avant, on a encore, quand ils sont à l'extérieur, outsider face à Philadelphia et face à Memphis. Et ça perd de 9 points à Philadelphia et ça perd de 15 points face à Memphis. On a Najee Marshall qui n'est pas trop mal en place de titulaire de Zion Williamson. Le truc, c'est qu'il marque quand même pas mal de ses points dans la raquette. Et on a une très bonne raquette du côté de Cleveland avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Il y a de la défense, il y a de la taille. Pareil, Jonas Valanciunas pourrait être quand même, c'est un petit peu son péché mignon. Un sujet très vite et à des fautes. Et là, on a Darius Garland et Donovan Mitchell qui pourraient provoquer des fautes sur lui en drive. Ce qui pourrait entraîner un petit temps de jeu pour Jonas Valanciunas. Des fois, il joue du 20 à 25 minutes à cause de ses problèmes de fautes. Donc, j'aime bien plutôt Cleveland ce soir. Quatrième rencontre, New York face à Toronto. Et on a Fred Van Vliet qui est incertain pour Toronto ce soir. Alors, si Fred Van Vliet joue, je trouve que New York a un 7, c'est un poil court. J'aurais plutôt mis ça au moins à un 80. Après, si Fred Van Vliet joue pas, je trouve qu'un 7, c'est intéressant. Donc, plutôt attendre pour partir sur New York si Fred Van Vliet joue pas ce soir. Attendre la confirmation. On a Fred Van Vliet qui, globalement, quand même fait toujours des grosses paires face à New York. Là, notamment, le dernier match. Et même les matchs précédents, les 5-6 derniers matchs. Face à New York, c'est un petit peu dans le même style. Là, le dernier match, il a fait 28 points à mi-re-bon cette face. Donc, ça pourrait être quand même un fort handicap pour Toronto s'il n'est pas là. En plus, on a Julius Randle qui est quand même très bon en ce moment. Les deux derniers matchs contre Toronto, il a fait des grosses perfs. On a aussi un Jalen Brunson qui a vraiment fait des grosses perfs aussi. Avec des matchs à 25, 30, 35 points. Je crois qu'il y a même un match à 44. On sent qu'il veut aller au All-Star Game. Donc, voilà. Si Fred Van Vliet joue pas, je trouve qu'un 7, c'est quand même pas mal. Comme je l'ai dit, voilà. Si Fred Van Vliet joue, je trouve qu'un 7, c'est un poil court. Il y a quand même un petit peu plus. Washington face à Golden State. On a un Golden State étant en back-to-back. C'est pour ça qu'on a Clay Thompson qui est absent ce soir. Et on a Jordan Poole qui prend sa place. Golden State, vraiment pas bon cette saison à l'extérieur. Washington, on a peut-être le retour de Bradley Vliet ce soir. Je suis plutôt portant sur un Washington plus 4 à 1,78. On a Washington sur cette saison qui, quand c'est coté un petit peu comme ça, légèrement outsider. Donc, quand je dis légèrement outsider, ça va être de la cote, on va dire, entre 2 et 2,40. Qui s'en sort pas mal. Alors, je dis pas qu'il gagne les matchs, mais c'est toujours des matchs assez accrochés. Par exemple, les deux derniers matchs à domicile, ils sont légèrement outsider. Contre New York et Chicago. Contre Chicago, ça gagne 2,3. Contre New York, ça perd de 4 points. Si on descend un petit peu plus bas, contre Milwaukee à l'extérieur, légèrement outsider, ça gagne de 23. Contre Phoenix à domicile, légèrement outsider, ça gagne de 25. Après, on a par exemple du Lakers légèrement outsider à l'extérieur, ça perd de 2 points face au Lakers. Et après, si on descend encore un petit peu ou légèrement outsider, ça va jouer à Miami et ça perd de 3 points. Donc, plutôt des matchs accrochés pour Washington dans ces conditions-là, comme ça, de légèrement outsider. Et on a de l'autre côté, Golden State qui est quand même très mauvais à l'extérieur. Donc, je trouve le Washington plus 4 à 1,78, pas trop mal. Sixième rencontre, Atlanta face à Miami. Un peu moins d'absents ou de joueurs incertains du côté de Miami, parce que là, j'ai réussi à tout rentrer. On n'a que 5 joueurs, mais on a quand même Bam Adebayo, Jimmy Butler et Tyler Hero. Donc, les 3 meilleurs joueurs de l'équipe qui sont présents ce soir. On a Tyler qui est absent, Kylory pardon, mais c'est un petit peu moins grave. C'est plus le Kylory quand même de Toronto. Et de l'autre côté, on a Trion qui est incertain et Clint Capella qui pourrait peut-être faire son retour ce soir. Je trouve qu'à 1,86, Miami, c'est quand même plutôt bien mis. Après, je l'ai vu à 1,93 sur un X-bet. Donc là, 1,93, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. On a Miami qui est quand même une équipe qui s'en sort plutôt bien face à Atlanta, que ce soit à la saison régulière ou même on peut se rappeler. Je ne sais plus si c'était la série de la saison dernière ou celle d'avant face à Atlanta en playoff. Mais on a Miami qui, quand même de manière générale, arrive plutôt bien à défendre sur Trayang. Donc, s'il joue ce soir, je serai quand même un petit peu surpris qu'il fasse un gros, gros match. Et puis, s'il ne joue pas, ça va quand même forcément un peu handicapé Atlanta. Donc, voilà. Le Miami à 1,93 sur un X-bet est quand même plutôt pas mal. Mais à 1,86, je trouve que là, on est sur une cote qui est plutôt bien mise à 1,93. C'est un poil peu. Septième rencontre, Minnesota face à Utah. Donc là, ce n'est pas les cotes de pinnacle. Ce n'est toujours pas affiché parce qu'on a trop d'incertitudes sur ce match. J'ai pris des cotes sur un autre bookmaker. On a du côté de Utah, le meilleur joueur de l'équipe qui est incertain, Laurie Markanen. Et de l'autre côté, on a aussi le meilleur joueur de l'équipe qui est incertain avec Anthony Edwards. Et en plus, on a aussi Rudy Gobert qui est incertain. Donc là, si vous voulez partir sur quelque chose, attendez quand même la confirmation des cinq de départ des deux équipes. Huitième rencontre, on a Memphis face à Phoenix. Phoenix, toujours privé de beaucoup de joueurs, notamment Devin Booker, Chris Paul. On a Cameron Payne, Cameron Johnson et on a aussi Landry Chamed qui est incertain pour ce soir. Du côté de Memphis, on a Diamante qui est incertain. Bon, c'est une grosse perte s'il n'est pas là. John Conchard aussi incertain. Si Diamante joue, je trouve qu'il y a un 20, c'est peut-être même un poil haut. J'aurais mis ça peut-être même un petit peu plus bas. On a quand même Phoenix qui est sur une longue descente aux enfers. Ça a quand même bien, 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 bien chuté. Il n'y a pas si longtemps, quand Booker est encore là, on était Phoenix. C'était dans les deux, trois premiers de la conférence ouest. Là, on est sorti carrément du play-in. Saison très, très compliquée pour Phoenix. Memphis, ça, ça déroule. Neuf victoires de suite. Donc, si Diamante est là ce soir, ça devrait quand même s'imposer face à Phoenix. Après, s'il n'est pas là, je trouve qu'il y a un 20, c'est peut-être un poil bas. J'aurais mis ça quand même un petit peu plus haut. Donc, à voir s'il joue ou pas. Et la dernière rencontre de la soirée, les Lakers face à Houston. On a Houston, clairement catastrophique cette saison. Un petit peu à l'image des saisons précédentes. Et les Lakers qui sont quand même un petit peu mieux sur ce début d'année 2023. Même si on a quand même pas mal d'absents du côté des Lakers. Avec surtout Anthony Davis et puis on a des joueurs de rôle. Mais qui n'étaient pas trop mal cette saison avec Lonnie Walker et Austin Reeves. Mais je trouve quand même que 1,37 pour les Lakers face à Houston, ça reste correct. Je serais même tenté de partir sur un Lakers moins 5,5 à 1,84. Ou le Lakers moins 6 à 1,90. Ce qui me semble quand même plutôt pas mal. Vu les perfs des deux équipes. Généralement, Houston, quand ça perd, ça perd bien comme il faut. Alors, si on regarde un petit peu les derniers matchs de Houston. Quand ça prend des valises, ça ne déconne pas. Ça perd de 25 points à Sacramento. Ça perd juste avant encore face à Sacramento de 20. Ça perd de 8 à Minnesota. Ça perd de 17 à Utah. Ça perd de 11 contre New Orleans. Ça perd de 5 contre Dallas. Bon, c'est un petit peu le meilleur match de la série. Mais après, juste avant, ça perd de 20 contre New York. 15 contre Dallas. 24 contre Boston. Le moins 5,5, moins 6 à domicile pour les Lakers. C'est plutôt pas mal. C'est tout pour la 4 d'aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada